... Roger Nimié, alors. Qu'est-ce que tu veux dire si je te dis Roger Nimié ? Roger Nimié, c'est un... Frébourg, par exemple, ces derniers temps, a bien montré à quel point c'était quelqu'un qui comptait pour notre génération. C'est capital, c'est de toute manière capital. Au-delà même du mythe, c'est quelque chose qui pour moi est capital. Chardonne ? Il a toujours raison. Il a toujours raison pour les femmes, pour les écrivains qu'il a aimés. En politique, il s'est peut-être un peu planté, mais pour le reste, il a toujours raison. Il avait raison quand il reconnaissait Morand, alors, par exemple ? Par exemple, entre autres. Morand ? Morand, c'est un maître, il fera partie des... A mon avis, c'est un jeu que j'aime bien, il paraît que c'est risqué, mais se demander ceux qui resteront, de toute façon. Morand, j'en suis sûr, il y a quelque chose d'indémodable, c'est dur comme du diamant, Morand. Rètes ? La cardinale, c'est... Ça, c'est une source. Lui aussi, c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est le type qui a tout fait pour éviter d'être curé, hein, et qui se battait en duel, et qui connaissait des femmes qui chevauchaient à travers l'Italie. Enfin, c'est l'aventurier type. L'aventurier et l'écrivain en même temps. Celui qui s'est bien avant Balraux, il incarne le mythe de l'écrivain aventurier. La Rochefoucauld ? Alors, La Rochefoucauld, c'est sûrement mon préféré. C'est-à-dire qu'il a su dire l'essentiel à chaque fois en quelques mots. C'est quelqu'un qui m'a marqué profondément. C'est rare à notre époque, un écrivain, un jeune écrivain de 25 ans, qui parle de La Rochefoucauld, non ? Oui, mais... Tu es même le seul, je dirais que c'est rare. Il y a François Botte, il paraît, qui aime beaucoup La Rochefoucauld. Moi, ce que j'aime, c'est le moraliste, c'est celui qui a su dire en quelques mots l'essentiel. Fitzgerald ? Fitzgerald, c'est aussi en plus le mythe de l'Amérique. C'est toute la panoplie littéraire qui me touche, moi, en tant que français, plus cette dimension américaine qui est quand même très poétique. Ça aurait pu être un hussard, Fitzgerald. Fitzgerald, ça aurait pu être un hussard. Marguerite Duras, parce que là, bon, le bouquin se passe à Trouville, où Marguerite Duras a ses quartiers d'été, d'hiver, enfin bon, et on la voit à un moment rentrer du monoprix en poussant son palier. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu la détestes, cette Marguerite Duras ? Je la déteste, je ne déteste pas la personne. Je trouve un petit peu anormal qu'un écrivain se prenne pour une institution, si tu veux, et veuille rentrer au panthéon de son vivant. Alors quand on veut rentrer au panthéon de son vivant, il ne faut pas s'étonner de prendre la poussière de son vivant. Et Bernard Franck, alors ? C'est une sorte d'utopie de l'écrivain pour moi, Bernard Franck. C'est celui qui se dispense presque de faire une œuvre, et qui pour sa vie est une œuvre d'une certaine manière. Et ça, c'est bien. Besson, Patrick Besson ? Ça, c'est des gens beaucoup plus jeunes, des gens qui me sentent très proche également. Quelqu'un comme Besson, moi, je suis fasciné par sa production. Il y a quand même beaucoup écrit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est déjà réédité trois fois. Oui, en plus, il se réédite déjà. Et Lettres à un hémis perdu fait partie de la dizaine de livres qui ont bouleversé ma jeunesse. Éric Neuf ? Neuf ? Je me souviens d'avoir lu Un Triumph. Je devais être en cagne dans une 204 Blanche, à Rouen, sous la pluie, en me disant qu'il va bien falloir que je fasse comme ça un de ces jours, parce que sinon, ça n'ira pas. C'est pas loin le style, d'ailleurs. Oui, je pense que ça doit être une façon de voir les choses, mais Neuf, c'est vrai qu'il y a une sorte de style très cool, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a des gens qui disent que c'est facile, mais c'est pas facile de faire du Neuf. Pas du tout. Nab, tu connais un peu ? Nab, oui, je connais un petit peu. Tu penses quoi ? J'aimerais bien qu'il se prenne un peu moins pour Léon Blois, mais sinon, c'est sûr qu'il a une dimension, une envergure énorme. Et Bonan, est-ce que tu connais Alain Bonan ? Alain Bonan, tout à fait, oui. Alors lui, c'est sûrement l'héritier le plus direct de Chardonne. C'est ce côté très retenu, très français, cette sorte de magie du style. Il a un style doux, il semble. C'est le styliste, c'est le styliste pur. Mais il est très impressionnant, lui. Il est impressionnant par le style, oui, ça tout à fait. Bernard-Henri Lévy. C'est pas vraiment ma tasse de thé, hein, et puis, non. Je veux dire, ils m'ont tellement indirectement donné des leçons de morale, ils se sont tellement permis de porter des jugements sur ce qu'on était, sur ce qu'on représentait, confondant tout d'ailleurs, et puis récupérant au dernier moment certaines choses, que ça me fatigue un peu d'en parler. J'ai oublié, non, pas grande sympathie. Roy Orbison. Ah, Roy Orbison. Alors, c'est bizarre, Roy Orbison. Only the Lonely. Only the Lonely, notamment. Sarr, puis Mystery Girls, son dernier album qui est un chef-d'oeuvre. Ça n'a rien à voir avec la côte normande, et pourtant, je ne peux pas aller sur la côte normande sans écouter Roy Orbison. C'est bizarre. Est-ce que c'était prépareil ? Non, 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 non. C'était spontané. Comme on appelle ça, c'était enregistré pour passer trois heures après, en fait. C'est du show midi, enfin, pas du show midi, mais c'était dans la boîte quasi mondiale. C'est un bon état de vous, là. Oui, oui, mais c'est... En plus, il faut quand même que je place les conditions. C'était... J'avais quand même fait, pour arriver à cette émission, j'avais quand même fait Valenciennes-Paris, à l'époque en train, en 2010, parce que l'émission, c'était... C'était en février 90, ça a été enregistré, oui, c'est ça, février 90. Vous savez, c'était... Il fallait passer par Douai, enfin, j'étais arrivé plus... Vous quittez le... Pratiquement, vous quittez le collège de ma... Enfin, à midi, le truc, etc. C'était des conditions très particulières. C'était une époque particulière aussi, d'ailleurs. C'était la fin des années 80, et ça signifiait plein de choses, aussi. Peut-être la réaction d'Elodie sur cette interview, d'abord. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le rendu, 23 ans après ? Non, enfin, sur le... Ou si on a le même, on présenterait les choses différemment. C'est-à-dire que là, il y avait un côté... Il y avait un côté qui était dans la provocation, c'est-à-dire... Je resitue le moment historique, quand même, parce qu'on est en 90. C'est vraiment le moment de ce qu'il y a de pire dans la gauche morale, le deuxième septennat, où il y avait une espèce de béni-oui-ouisme qui règnait partout. Et effectivement, quel que soit le moyen de provoquer le système, c'était bon, voilà. C'est-à-dire que c'était une époque qui avait... C'était une époque à la fois molle et plombée. Voilà. Aujourd'hui, elle est dure, et plombée. Mais là, elle était molle et plombée. Pascal ? Effectivement, mais chez les Duras, c'était... C'était... Non, ben oui, chez les Duras, par exemple, c'est ça. Vous vous rappelez, Duras, c'était l'époque forcément coupable, forcément coupable. Tout le monde disait « Amen ». Bernard-Henri Lévy voyait des... Dans la moindre personne qui demandait une augmentation du SMIC, voyait un stalinien. Et dans la moindre personne qui aimait Paul Morand, un néo-nazi. Donc, ça devenait un peu compliqué quand même. Donc, effectivement, moi, s'il y a un truc dont je suis reconnaissant l'artissant, c'est d'avoir repéré le roman d'un gamin de 25 ans et de l'avoir fait un objet un peu mode. Ça a un peu marché. Ça m'a facilité la chose. Je ne vais pas le cacher. Ça m'a facilité les choses par la suite pour les éditeurs, pour plein de choses. Donc, c'est... Et ça, au moins, ben voilà. Donc, c'est pas traché dans la soupe. Sujet de Duras, 23 ans après. Même jugement ou renuancez un peu ? Je me nuance. Ah bon ? Je me nuance, mais en 10 ans, je suis un moins con. Moi, je suis un con. Je me nuance parce que tout n'est pas aussi mauvais. Et puis, il faut être capable... Alors, ça continue d'être un écrivain que je ne vais pas lire pour le plaisir. Mais lui dénier un vrai place dans notre littérature, ce serait absurde. Voilà. Mais c'est ça différent d'entre 25 et 48 et 49, voilà. Oui, il y a un autre, dans le listing, là, qui me choque, vraiment. NAB ? Marc-Éloi, NAB. Pour moi, c'est vraiment un sale con. Oui, bien sûr. NAB, à l'époque, non. À l'époque, non. Peut-être. À l'époque, non. À l'époque, il parlait du jazz. À l'époque, il parlait... Il a parlé du jazz même après. Mais il n'y a pas du tout cette espèce d'évolution en crypto-fasciste. En crypto-fasciste, oui. En crypto-fasciste. Mais d'abord, de toute façon, c'est quelqu'un que j'ai dû arrêter de lire 3-4 mois après. C'est devenu quelqu'un de totalement délirant. C'est-à-dire qu'au début, on pouvait encore estimer qu'on était en une dimension qui était celle de la provoque, et d'une provoque dieuse brillantissime. Je rappelle, entre parenthèses, qu'on parle de Bernard-Henri Lévy, qui s'est fait connaître à son premier apostrophe en se faisant casser la gueule par Georges-Marc Benhamou, qui était venu à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut voir quand même que ça pouvait paraître comme une forme de... On va être très clair. Ces années-là sont celles d'un conformisme intellectuel qui était celui vraiment du deuxième septembre admitté. Une espèce de moraline comme ça générale, qui d'ailleurs, entre parenthèses, instrumentalisait l'antiracisme à l'époque, faisait monter le fonds national à toute vitesse. Je m'éloigne à peine du sujet parce que, vous voyez, donc ça, je n'ai jamais pu supporter ces gens-là. Et alors, étant jeune, effectivement, le moyen que j'ai, en écrivant mon roman, qui n'était pas du tout un roman politique, qui était simplement, je me suis... J'avais vraiment envie d'écrire un roman sur la littérature, parce que, comme souvent les premiers romans sont photographiques, c'était un premier roman sur la littérature, en fait, sur quelqu'un qui a des goûts, qui était un personnage assez inconsistant. Alors, de tout côté, dans ce roman-là, que je ne renie pas du tout, il y a, toi-même, de longs passages sur le grand-père, qui est un ancien la guerre d'Espagne. C'est pour le resituer aussi, parce que c'est beaucoup plus complexe que présenter comme un petit roman néo-hussard par Ardisson. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, ce n'est pas aussi univoque que ce que peut donner l'impressiva. Et puis, encore une fois, c'était effectivement de l'ordre de la provocation. C'est-à-dire que j'avais envie de dire merde à Bernard-Henri Évis, c'est un hasard, c'est-à-dire. Et Bernard-Henri Évis, ce n'était pas non plus n'importe quoi, à l'époque, quand on le balançait comme ce qu'on balançait sec, comme ça, à la télé, sur l'émission, qui était quand même assez écoutée. Je ne dis pas que c'était l'héroïsme, mais enfin, il fallait savoir qu'on ne serait pas édite chez Grasset et qu'on n'aurait pas de pige, je ne sais pas à quoi il était à l'époque, dans quatre journaux différents et dans cinq jurés littéraires. C'était ça aussi. C'est aussi la période de Jean-Édard-Lanier. C'est-à-dire qu'il faisait partie de tout ce genre de personnes. C'était l'époque du premier édue international. C'est ça. Qui était progressiste à cette époque-là. Du premier édue international, avant aussi qu'ils ont tous un peu pété les plombs. Ils ont tous un peu pété les plombs. D'ailleurs, c'est assez facilement d'attable, ils ont tous un peu pété les plombs. Oui, mais à l'époque, on n'a jamais été néo-fascistes. Non, mais si tu veux, à la fin, c'était quand même... À la fin, c'était... Comment tu es-tu, pendant les tontons-flingueurs ? À la fin, il avait un peu baissé. C'est-à-dire que c'était tout l'équipe-là, quoi. Oui, oui, oui. C'était tout l'équipe-là, mais après, c'est parti de tous les côtés. Par exemple, Besson était encore très, très proche du parti à l'époque, par exemple. Il y en a un autre, dont je ne me souviens plus, qui n'est pas évoqué là, donc j'ai oublié le nom, qui est parti vivre au Canada. Dans Tech. Dans Tech. Non, il n'y a pas encore. Et tous ces gens qu'on appelait les « roses bruns ». Les « roses bruns ». Les « rouges bruns ». Les comédistes qui n'a attiré pas le front, ça va peut-être arriver. Non, non, mais les comédistes qui n'a attiré pas le front. C'est-à-dire que c'était... Oui, alors, il y a eu... Mais ça, c'est après que ça arrive. Ça, c'est deux, trois ans après. Ça, c'est quand même quelque chose de... Non, mais c'est deux, trois ans après que ça arrive. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, quand je sens que ça a l'air, je ne parle plus du tout de ces gens-là. Bon, je ne suis pas de cette manière-là. Et pour Besson, je tiens à le défendre, même si ça a été dit, ici et là. Ou alors que je ne l'ai pas vu depuis des années. Pour Patrick Besson, il n'a jamais été rouges bruns. Je le maintiens. Je le maintiendrai vraiment n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'est jamais, 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 tout et tout. Après, pour NAB et les derniers alliés, je n'en sais rien. Et c'est... Enfin, je ne sais pas, mais pour Besson, ça ne veut absolument les accusations de national-bolchéisme. Toutes ces choses-là, c'est d'abord ça. Ça a quand même considéré que... Ça a quand même conservé qu'un demi-arrondissement parisien, avec un micro-net sur la micro-net, pour replacer les choses dans l'ordre. À un moment donné, on en a beaucoup parlé. Oui, mais c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé. C'est vrai, à un moment donné, ça a été aussi quelque chose sur lequel un certain nombre d'intellectuels se sont fait de la pub sur d'autres. Il y a des petites guerres civiles internes. Mais encore une fois, à l'époque, c'était pas... Là, on parle encore de quelque chose qui est encore 2-3 ans avant. 2-3 ans avant, bien avant. Et un peu au niveau de... Alors, et puis, je voulais préciser quelque chose, parce que c'était une question avant ce qu'on dirait, excuse-moi, puis je te laisse... Mais son seul coup, c'est coupé. C'est un petit peu dommage, parce qu'il y avait deux écrivains qui ont été coupés dans l'inter... Parce que dans « Dont je parlais, etc. », qu'il a coupés, c'est qu'il me demande ce que je pense, à un moment donné, de Roger Vaillant. J'allais te le demander. « Dont jeudi, dont jeudi, beaucoup, etc. », c'est là que j'ai l'expression « Ussar Rouge », etc. Voilà, c'est ça. Le « Ussar Rouge », c'est-à-dire que c'était... Le « Ussar de Gaulle », je vous dis. C'est bien dommage, oui, mais c'était le... Je crois que j'allais te le « Ussar Rouge ». Et le deuxième, c'était, pour l'anecdote, j'en souviens très bien, c'était « Kundera », qui venait de sortir, je crois, un de ses premiers romans qu'il avait écrits en français. Donc la question, effectivement, ce que j'allais te demander, c'est de dire, dans les 23 ans qui ont suivi, effectivement, on retrouve aussi la trace de Vaillant, quelque part. Moi, je peux le dire en disant, quoi. Donc c'est la question que j'allais te poser. Non, 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 mais c'était, je me souviens, voilà, c'était qu'il y avait Vaillant et Kundera. Alors, on parlait tout à l'heure en débrouillant. Non, parce que ce qui est... Juste le mot sur le projet Vaillant, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est quand même un... C'est un auteur communiste qui avait une écriture de droite. Ça peut être bien intéressant, ce que j'allais entendre le tel. Mais si, à mon avis, ce qui est d'ailleurs le 1 de l'auteur, c'est de laisser le monopole du style à la droite et d'estimer que le style, c'est bourgeois, l'élégance, etc. Alors que le style, c'est l'affaire de tous, c'est le luxe, c'est l'affaire de tous. Si on fait cette erreur-là, effectivement, bon, on va l'appeler comme ça. Mais non, Roger Vaillant, c'était un... Et justement, je parlais du cardinal de Retz dans l'interview, et les gens ont défini l'écriture de Roger Vaillant comme étant celle du cardinal... Non, c'est Vaillant qui était fixé lui-même un bon roman comme étant le cardinal de Retz plus le style de la série noire. Donc, c'est le savoir raconter ce genre de choses. Vous disiez que c'était datable le moment où ils ont tous pété les plombs. C'était... Quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça commence avec... Ça se cristallise, à mon avis, avec le contre-yougoslave, avec la décomposition de la Jugoslavie. C'est là que ça commence, où il y a tout le dispositif des intellectuels néo-conservateurs qui prend parti pour la Croatie, et puis d'autres pour des raisons historiques, etc., qui se retrouvent parfois des communistes, parfois au contraire des royalistes, qui sont en gros l'histoire de la résistance en Serbie, justement, qui était en grande partie avec Tito, bon, il était croate, mais qui était communiste, résidence communiste, puis une résistance royaliste. Il se trouve que, dans les héritiers de tout ça, et les liens particuliers de la France avec la Serbie, il se trouve qu'à la fois des progressistes et des réacs avaient tendance à soutenir la Serbie. Et je m'en ai mon avis, ça s'est cristallisé à ce moment-là. On a retrouvé des gens comme Dutour ou Patrick Besson signant les mêmes choses. Et après, ça a évolué vers, franchement, le rouge-brun. Mais c'est cette époque où ça se cristallise et où on ne peut plus s'amuser à dire qu'on a des auteurs de droite sans prendre trop de sens, sans que ça cause un problème réel, ça se cristallise avec le début du conflit gros-slap, c'est-à-dire plus de 18 mois après le moment de cette interview. Sous-titrage ST' 501